Salut les petits gars, c'est Jody Dreams ! Eh bien, je voulais faire un petit tutoriel express de Photofiltre 7. Donc, je vais remercier une nouvelle fois Alexia de m'avoir dit que Photofiltre 7 était là, que ce logiciel existait parce que j'ai mes habitudes avec Photofiltre normal. C'est pour ça que mes montages sont pixelisés en fait. C'est pour ça que mes montages d'avant sont pixelisés. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu comment faire des montages sur fond transparent. C'est super facile. Donc, je ne sais pas vraiment sur quoi je vais faire mes montages. Sur quel thème, je n'ai pas vraiment d'idée. Donc, voilà. On va faire simple. On va faire simple. Je vais prendre quelques photos d'Ayumi Hamasaki. Je crois que je vais faire un petit montage avec ça, mais ce ne sera pas du grand montage. Ça, je vous préviens de suite. Ce sera très, très simple. Encore là, je prends des photos, mais je ne suis même pas sûre de... Enfin, ça ira. Je garde après des belles photos. Je ne sais pas si vous connaissez Amy Hamasaki, c'est une chanteuse japonais. Enfin bon, je dis tais-toi, arrête de parler pour meubler et cherche tes photos. Voilà. On va essayer avec ces photos-là. Donc, ici, vous avez trois photos que j'ai sélectionnées. Donc, comment travailler sur fond transparent ? Dans Photofiltre 7, vous cliquez sur Nouveaux fichiers. Moi, je mets du 600 sur 450 parce que ce sont les meilleures proportions, je trouve, pour faire des montages, pour mettre sur Skyrock. Donc, pour faire en transparent, vous cliquez après sur Transparence automatique. Comme ça, ça met votre fond en transparent directement. Et donc voilà. Maintenant, vous pouvez travailler sur un motif de fond. À ce moment-là, vous cliquez là et ça vous ouvre. Là, vous pouvez voir tous les motifs. Maintenant, moi, c'est bien une couleur aussi. Vous pouvez travailler sur une couleur. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer sur fond transparent parce que travailler sur une couleur, il y a beaucoup de gens qui savent, mais pas sur fond transparent. Concernant ce tutoriel, je le fais de bon cœur. Je suis consciente que je ne suis pas la meilleure graphiste au monde, loin de là. Il y a bien meilleur que moi. Donc, voilà. Moi, c'est vraiment pour rendre service que je fais ça. Donc, les gens qui passent sur YouTube et qui font « ouais, mais c'est pas terrible » et tout, c'est votre avis, mais moi, je suis très faite de mes montages. Donc, voilà. Donc, fond transparent, les grandeurs sont mises. Et voilà. Donc, quand vous voulez petit carré comme ça, ça veut dire que votre fond est transparent. Tout simplement. Donc, en fait, on travaille avec des calques. J'avais pas du tout l'habitude de travailler avec des calques, mais en fait, c'est juste question d'habitude. En fait, une fois que l'habitude, vous l'avez prise, c'est assez facile et c'est assez pratique, en fait. Donc, c'est un peu comme si vous travaillez sur une peinture, que vous travaillez par couche. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Cette belle photo-là. Donc, je rappelle les petites bases, copier-coller. Ctrl-A pour sélectionner toute la photo. Ctrl-C, la touche contrôle, c'est la touche qui est marquée CTRL. Pour ceux qui ne savent pas. Ctrl-C, Ctrl-V pour coller. Donc, là, ma photo est quand même grande. Donc, voilà. Pour changer la grandeur de la photo, redimensionner le calque. Clique droit, redimensionner le calque. Et à ce moment-là, vous mettez la grandeur que vous voulez. Et on va la mettre quand même pas si petite. Voilà. Voilà. Et donc, vous voyez, en fait, là, j'ai mon fond de base. Et là, j'ai ma photo de Yumi Yamasaki. Donc, voilà. C'est comme si... Donc, ça, c'est ma première couche de fond. Et là, j'ai mon premier calque. Donc, voilà. Après, clique droit, valider pour la photo. Comme ça, la taille est bonne. Mais bon, là, vous voyez, je peux encore la bouger. Donc, si vous ne désirez plus la bouger pour coller d'autres choses et que ça ne bouge plus, clique droit, verrou. Maintenant, vous pouvez rendre aussi visible, invisible. Enfin, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est pour travailler vraiment en dessous dans les fonds et tout. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Pas avec cette photo-là. Avec cette photo aussi. Ça me semble correct. Donc, comment détourer une image, enfin une photo ? C'est tout con. Vous sélectionnez la flèche ici, à droite. Vous sélectionnez là. Et là, vous avez l'outil Polygone. Vous sélectionnez cet outil. Je vais comme un petit peu zoomer pour faire ça. Vous zoomez avec la molette de votre souris. Si vous en avez une. Sinon, vous cliquez sur les plus et les moins ici. Hop. Et alors donc, en fait, avec l'outil Polygone, vous cliquez. Vous bougez un petit peu. Histoire que vous ayez le petit fil comme j'ai ici qui se trace autour de la chose que vous détourrez. C'est parfait. Donc, j'essaie de faire ça assez rapidement. Pas que la vidéo prenne trois plombes. Parce que j'ai pas toute la journée. Donc, voilà. Donc, je sais pas si ce montage va me servir à quelque chose. On verra. On verra. Pour les cheveux. Pour la partie avec les cheveux, ne soyez pas trop exigeants. Parce que c'est des cheveux, c'est assez chiant à détourer. Donc, voilà. Ah ! Ben voilà. J'ai fait une erreur. En voulant cliquer pour monter mon image. Ben voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour pas... Voilà. Je vais faire ça. Après, je vous montrerai une autre astuce pour quand ça arrive et que vous ne voulez pas perdre votre temps à recommencer à détourer. Là, encore des cheveux, je vais pas passer mon temps à un. Je vais juste passer comme ça sur son bras. Les petits trous dans les cheveux, hop, ce qu'on passe. De toute façon, c'est juste pour vous montrer ceux qui veulent être plus poitilleux dans leur montage. Je les laisse faire et je les admire. Voilà. Moi, c'est juste plus par plaisir que plus pour dire, ah voilà, j'ai fait un beau montage, c'est trop cool. Je m'en fais un petit peu en fait, donc voilà. Donc voilà. Votre personnage est sélectionné. Ceci, c'est ma petite erreur là. Donc, vous faites CTRL-C, CTRL-V et vous voyez là, il y a quelque chose qui va d'apparaître là, par-dessus. Donc voilà. On va redimensionner le calque. Voilà. Donc ici, bah oui, il y a le quoi de son bras, donc je vais mettre ici dans le quoi parce que ça donnera mieux. Par exemple. Sinon, regardez. J'en profite pour vous montrer. Donc là, vous voyez que mon calque 2, parce qu'il y a marqué calque 2, est au-dessus du calque 1. Vous allez me dire, c'est logique. Oui, pour ceux qui s'y connaissent, pour eux c'est logique. Pour ceux qui s'y connaissent pas, un peu moins. Donc, en fait, comment mettre l'image ici, que j'ai là, en dessous de... Je vais la déverrouiller là. J'ai déjà validé la taille. En dessous de celle-ci. Comment faire ? Donc là, vous avez... Vous faites clic droit, ordre, descendre. Et là, vous voyez, l'image, le calque 1 remonte au-dessus du calque 2. Mais bon, c'est pas ce que je veux faire, donc voilà. Maintenant, pour faire plus facile, vous pouvez mettre un premier plan. Donc votre calque passe dessus tous les autres calques. C'est-à-dire que si j'avais calque 1, calque 2, calque 3, donc d'autres photos en plus, je peux le mettre sur toutes les autres photos. Et pareil avec mettre un arrière-plan, mais dans l'autre sens. Donc là, je vais la mettre en premier plan. Donc voilà. On ne mangeait que deux calques, donc voilà. Voilà. Donc, maintenant, comment supprimer les trucs jaunes en toutes ses bras ? Maintenant, c'est que la petite erreur, on ne la voit pas en fait. Ah si, un tout petit peu. Donc, comment supprimer ma petite erreur ? Donc, vous reprenez votre outil polygone pour sélectionner. Là, vous pouvez prendre un peu plus. Ouais, voilà, un peu plus. Voilà. Vous sélectionnez la zone. Clique droit. Effacer. Et ça efface votre petite erreur. Et on va faire pareil pour l'intérieur des bras en fait. Effacer. Donc, voilà. La zone ici sera transparente. Hop. Effacer. Voilà. Donc là aussi, ça sera transparent. Et on va faire maintenant celle-là partie ici. Donc, vous voyez, ce n'est pas vraiment compliqué. C'est juste question de savoir en fait. Donc, voilà. Voilà. Ah, hop. C'est ce qui me va lui. On descend. Bon, les cheveux, comment ils sont mis. Euh... Je ne vais peut-être pas les mettre dedans. Peut-être juste une partie ici. Mais... C'est tout. Clique droit. Effacer. Et voilà. Donc, vous avez Aimi Hamasaki bien détouré. Euh... Est-ce qu'il y a des tout petits que je peux virer dans les cheveux ? D'autres petits... Tchapa, tchapa, tchapa... Allez. On va virer l'espace jaune ici. Effacer. Donc, voilà. Oups. Ah ! C'est déjà grandieux. En fait, c'est pour pouvoir mieux l'attraper et mieux le sortir de mon image. Donc, voilà. Euh... Moi, généralement, je fais... Je ferme les zones... Enfin, les images dont j'ai plus l'utilité. Maintenant, si jamais vous faites une erreur... Ou qu'il y a un bug, c'est toujours mieux de l'avoir. Donc... Euh... Autre chose. Je vais vous montrer des trucs maintenant tout simples, tout basiques. Que j'avais déjà montré sur Lancer Photofiltre. Mais comment les faire ici ? Donc... Euh... Pour... 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 Oups. On va mettre Ayou. Voilà. Donc, pour le moment, c'est toujours sous le format de calque... De... De... De calque, je veux dire. Enfin, c'est... C'est le format Photofiltre. Parce que je vais y arriver. Mon dieu, arrête de bafouiller. Donc, c'est toujours sous le format Photofiltre. Donc, voilà. Là, vous avez toujours vos calques qui sont bien présents. Donc, voilà. Par contre, juste un truc. Pour retirer, donc, les espaces jaunes comme j'ai fait entre ses bras. Il ne faut pas verrouiller la photo. Quand vous verrouillez la photo, en fait, vous ne savez plus rien faire, en fait. À part juste changer, en fait, descendre ou monter. Donc, mais vous ne savez plus modifier la photo en tant que telle. Tout ça, faites attention avec le verrou. Euh... Comment rajouter maintenant un effet d'ombre derrière la demoiselle ? Donc, là aussi, il ne faut pas que ça soit verrouillé. Donc, euh... Vous allez sur verrou... Euh... Non, pas verrou. Donc... Je dis réveille-toi. Sur options. Et donc, en fait, ombre portée. Là, vous pouvez choisir une couleur pour votre ombre portée. L'opacité qu'elle a, le style que ça sera. Donc, moi, je vais faire comme d'habitude. Je mets la simple pour tous mes montages. Voilà. Et donc, quand vous bougez votre image, ça bouge l'ombre portée avec. Donc, voilà. Vous avez une petite ombre portée créée sur votre perso. Par contre, elle, finalement, j'ai changé d'avis. Je vais la ragrandir un petit coup. Et pour le fun, je vais faire un cadre par transparence. D'abord, je vais terminer de la redifensionner. Donc, elle doit être sélectionnée. Le verrou ne doit pas être mis. Photo masque. Et alors, à ce moment-là... Donc là, vous arrivez dans la partie... Voilà quoi. Les cadres. Donc, vous pouvez soit par transparence, soit mettre un flou motif. Enfin, voilà. Quoi est-ce que vous voulez. Donc, pour les motifs, bah voilà. Vous avez sur la partie motif. Mais moi, je vais vous montrer par transparence. Donc, vous cliquez là. Alors là, donc là, vous avez tous les cadres. Et vous pouvez choisir celui que vous voulez. Donc, je vais... J'ai pas vraiment... Peut-être le puzzle. Aperçu, ça donne quoi ? C'est pas très beau. Donc, on va prendre un autre. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? Pas les coeurs. Ça fait trop kitsch. Bon, on va mettre un arrondi comme si c'était une photo comme ça. Ok. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai arrondi les coins de ma photo. Voilà. Hop. Donc, aussi, si maintenant, vous désirez incliner votre photo. Donc, le verrou ne doit pas être mis. Je précise toujours. Transformation paramétrée. Donc, clique droit sur la photo. Transformation paramétrée. Et donc là, vous avez ça qui apparaît. Donc, l'échelle, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bah voilà, c'est pour la grandeur aussi. L'axe horizontale, c'est pour donner une inclinaison comme ça. la photo. Mais bon, moi, je ne compte pas le faire. Hop, ça va mettre ça correctement. Ici, l'angle, c'est pour pencher votre photo. Donc, si vous désirez la pencher. Voilà. Moi, je ne veux pas la pencher. Bon, c'était juste pour vous montrer. Qu'est-ce que je vais arriver à la mettre normale ? Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Je crois que je vais la verrouiller. Comment ajouter un brush ? Tiens, comment ajouter un brush ? Donc, dans les images, comment ajouter un brush ? Comment ajouter un brush ? Mes outils, mes brushes. Donc, ici, c'est tous les brushes que j'ai. Si je n'ai pas trop la flemme, peut-être que je les mettrai un jour en téléchargement. Ça vous dit ? Donc, voilà. Comment installer un brush ? Donc là, j'ai des petites lignes. Je vais sûrement les mettre derrière la partie ici. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur ? Je crois que je vais prendre noir. Vous sélectez d'abord votre couleur ici, à droite, pour le brush. Et donc, ça donne la couleur du dessus, dans les deux petits carrés, pas celle du dessous. Donc après, vous retournez vers le brush que vous désirez installer. CTRL-A pour sélectionner tout le brush. CTRL-C. Vous retournez sur votre travail. Édition. Collage spécial. Masque. Donc là, vous voyez, j'ai mon brush qui est apparu sur la photo. Étant donné que celui-ci, enfin, que le calque 2 était en premier plan, donc tout au-dessus, et le calque 1, ben, juste en dessous, hein. Et que le calque 1 était sélectionné, le brush s'est installé au-dessus du calque 1. Donc, si je passe, ben voilà, il est au-dessus. Tandis que là, ben voilà. Donc, vous avez vraiment l'ordre dans les calques, donc c'est ça qu'il faut faire attention. Maintenant, c'est pratique, parce que justement, si vous faites une erreur, vous pouvez vous rattraper assez facilement. Voilà. Mon brush est installé. Hop, voilà. On enregistre en vitesse. Voilà. Donc, je vais montrer comment maintenant installer d'autres brushes. Je ne vais pas m'arrêter à ceux-là. Là, j'ai une petite plaque ici avec d'autres brushes. Maintenant, si vous voulez sélectionner d'autres brushes, ben, vous faites des cliques et glisser, tout simplement, pour les sélectionner. CTRL-C. Je vais peut-être prendre du rose. Ça va être sympa. J'aime bien le rose. Donc, voilà. Donc, si vous désirez installer au-dessus du personnage, ben, au-dessus de cette partie-là. Donc, vous devez le sélectionner. Édition. Collage spécial. Masque. Alors là, vous voyez, là, il est au-dessus. Je vais le mettre là. Enfin, je vais le descendre. Tiens. Mais je vais quand même le laisser là, je crois. Voilà. Donc là, il est descendu. Et donc, si je... Si je... Non, je ne sais pas le verrouiller puisque je vais vous montrer. Vous voyez, là, il est derrière, là. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà. Ah, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Voilà. Voilà. Le verrou. Maintenant, c'est des choses que vous ne savez pas. Parfois, on a du mal à attraper les... Les... Les images, enfin, les différents calques. Vous pouvez faire des opérations sur les calques sur le côté. C'est quand même plus facile. Donc, voilà. Donc, maintenant, il y a d'autres choses très basiques. Mettre un texte, hein. Donc, son nom, c'est Ayumi. Aimasaki. Je vais mettre Ayumi. Euh... Pour agrandir. Hop. Vous sélectionnez l'agrandeur depuis ce que vous voulez. Maintenant, vous pouvez choisir à l'unité près. Euh... Non. C'est un peu grand, hein. Voilà. Donc, là, vous pouvez choisir de mettre un grain en italique, barré et souligné. Ou bien de donner un effet. Quand vous cliquez sur effet, vous pouvez mettre une ombre portée. Rendre plus ou moins opaque votre... Votre écriture. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire le mot opaque, c'est... Euh... Qu'elle soit plus ou moins transparente ou pas. Mettre un contour. Et alors, mettre aussi, euh... Un motif dedans. Donc, voilà. Maintenant, moi, je ne vais pas mettre de motif. Euh... Je vais la laisser. Je crois que je vais mettre en noir avec un contour rose. Donc, voilà. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Donc, voilà. Bah là, l'écriture est derrière. Donc, je crois que je vais faire ça. Euh... Ordre. Mettre au premier plan. Comme ça, regardez. Enfin, moi, je trouve ça très... J'aime bien, moi. Moi, j'aime bien. Euh... Par contre, le calque ici, je vais le déverrouiller pour le monter à coup. Son pote là, je vais le remonter à coup aussi. Peut-être là, comme ça. J'ai envie de mettre... Voilà. Donc, comme ça, je peux mettre derrière. Donc, moi, j'ai mis une ombre portée. Voilà. Vérou, verrou. Donc, tout est fermé. Est-ce que je vais ajouter d'autres calques ? D'autres choses ? Ouais. Peut-être bien. Euh... Donc, je vous ai montré comment installer la brush. Je vous ai montré comment mettre un cadre. Comment incliner un calque. Comment monter et descendre un calque. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Euh... Je sais pas vraiment, en fait. Est-ce que je peux vous montrer d'autres ? Pas trop de choses, en fait. Parce que moi, je me sens vraiment de ces bases-là pour... Pour... Pour travailler, en fait. Vraiment, c'est les choses que je dis le plus. Oh, et tu te regardes un peu au niveau des filtres. Je vais peut-être déverrouiller. Au niveau des filtres. Artistique, peinture à l'huile, ça donne quoi ? Bien sûr. Ah ouais, pas mal. Vieillir. Noir et blanc. Ah ouais. Donc, pour donner vraiment des effets comme j'ai fait, ben voilà. Un truc aussi qui est bien, tiens, je vais le préciser parce que... Euh... On me l'a appris. Enfin, on m'a expliqué. Maintenant, c'est vrai que je l'applique jamais. Euh... C'est de flouter les bords. Donc, pour flouter, euh... J'ai essayé, mais j'ai pas l'impression que ça rend quelque chose. Donc, voilà. Euh... Je vais essayer. J'ai pas l'impression que ça fait quelque chose, donc... Ça floute sur toute l'image, en fait. Donc, j'ai pas l'impression que j'ai flouté les bords avec Photofilt. Contrairement à Gimp où on sait flouter les bords d'un calque. Donc, euh... Donc là, je pense que c'est vraiment pour flouter l'intérieur. Peut-être que je me trompe. Si je me trompe, je montre aux gens qui regardent la vidéo, qu'ils le savent, que je me trompe de dire comment on fait. Alors, ça me ferait vachement plaisir. Euh... Contour 3D, c'est quoi ça ? Je veux que ça fait quoi ? Bon. D'accord. 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 Je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. Bon. Euh... C'était un petit test, hein. C'est un petit test. Euh... Net-té, relief, déformation. D'accord. Ok. Ah oui, tiens, quand vous faites une connerie, quand vous faites une bêtise avec votre... Votre... Votre photo-filtre. Donc... Je vais d'abord vous montrer peut-être avec un brush ou quoi. Voilà. Hop. A sélectionner tout. Hop. Voilà. Je me dis, ah, je vais mettre un brush. Édition, collage spécial, masque. Donc voilà, mon brush est mis. Puis je me dis, oh non, finalement j'aime pas. Euh... Je veux le supprimer. Je vais supprimer mon calque. Clique droit. Supprimer. Ou alors, vous faites CTRL-Z. Vous appuyez CTRL-Z et ça supprime. Ça... Ça... Ça annule la dernière chose que vous avez fait. Maintenant, aussi bien au niveau ajouter que retirer un calque. Voilà. Ça annule vraiment le dernier geste que vous avez fait. Donc, voilà. Euh... J'aime bien mon montage comme ça. J'aime bien. Il est un peu simple, mais ça me dérange pas. Donc, euh... Je vais juste installer mon stamp. Donc, ceci, c'est mon... Quand vous voyez ce J ici sur un montage, en fait, le J comme ça avec le cœur, ça veut dire que c'est moi qui l'ai fait, en fait. Euh... C'est une protection par rapport au plagiat. Parce que j'en ai un petit peu marre qu'on... 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 Qu'on plagie. Donc, voilà. Ceci est une protection. Donc, si vous voulez ça, ça veut dire que c'est moi qui l'ai fait. Et... Qu'est-ce que je fous, moi ? Donc, euh... Voilà. Je le mets toujours dans un coin, dans un... Dans un... Dans mes montages. Vous le verrez chaque fois. Il y a un jamais un moment où je le mets pas. Donc, voilà. Ici, je vais le mettre sur la cuisse d'Ayumi. Donc, voilà. Elle aura un petit gil sur les fesses. Voilà. Donc... À ce moment-là. Maintenant que vous avez fini votre... Taille. Et que vous avez déjà enregistré plusieurs fois sous format Photofiltre. Comment enregistrer... Enfin, sous quel format enregistrer. Fichier. Enregistrer sous. Donc, vous pouvez garder votre titre. Mais vous sélectionnez ici. PNG. Parce que si vous sélectionnez GIF, votre fond sera effectivement transparent. Euh... Mais ça sera tout pixelisé. Donc, euh... Voilà. C'est vraiment pas idéal. Donc, voilà. PNG. Donc, il dit que ça gère pas. Mais bon, voilà. Vous pouvez le sauvegarder. Et voilà. Votre format fait. Par contre, si vous le remettez dans Photofiltre, vous n'aurez plus euh... Tous les calques. Donc, voilà. Il faut être sûr de votre coup quand vous le sauvegardez définitivement. Ou bien alors, laissez Photofiltre ouvert. Enfin, voilà quoi. Donc, voilà. Euh... J'espère que ça vous aura été utile. Que ça vous aidera. Donc, voilà. Bah, je vous fais à tous plein plein de gros bisous. Et euh... Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas. Voilà. C'est parti.